Alors ça c'est vraiment utile pour la culture générale, surtout que généralement quand on fait l'histoire de l'art au lycée ou des choses comme ça, on a des petits trucs partiels, on étudie des tableaux, mais on n'a pas vraiment une vision globale en fait, on n'a pas une méthodologie de pensée par rapport à l'histoire de l'art. Et c'est vrai que le cours apporte vraiment ça et le prof travaille sur ça. Et voilà, de vraiment nous montrer une méthode globale, une vision globale de l'histoire de l'art avec, on étudie quelques auteurs sur chaque, enfin quelques auteurs, quelques artistes sur chaque mouvement et ça nous permet de ne pas nous perdre en fait. Et quand on nous parle de quelque chose, on sait le situer, quand on voit un tableau, une certaine façon de peindre, on sait à peu près à quelle date c'est, etc. Donc voilà, même si on n'a pas une culture absolument extraordinaire, c'est vrai que ça aide à s'y retrouver en fait.